Samedi dernier, 25 mars, à Perpignan, l'association Animalibre s'est rendue au pied du Castillé, donc en centre-ville pour ceux qui ne sont pas du département, pour manifester contre la consommation des poissons et des mammifères marins. On fait un point, on en parle. Perpignan, il faut arrêter de manger du poisson. Des militants pour la cause animaliste s'attaquent à la pêche. Après les poussins mâles broyés ou gazés, les membres de l'association Animalibre 66 ont manifesté ce samedi 25 mars au pied du Castillé à l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche. Que celle-ci soit industrielle, dans les bassins ou pour les loisirs, mais aussi pour marquer leur opposition aux aquariums, parcs d'attraction où les dauphins sont massacrés aux îles Ferroé. Il faut savoir qu'il y a 9000 dauphins tués rien que dans le golfe de Gascogne chaque année dans les filets. Il faut arrêter de manger du poisson, on vit très bien sans, s'exprime un militant empêtré dans un filet au pied du Castillé. J'en ai fait deux vidéos, je vous en mets une ici, c'était la première où effectivement on parlait des dauphins, du nombre qui m'avait absolument choquée, du nombre de dauphins tués. Et sachez, je fais juste une petite parenthèse, que le Conseil d'État a demandé il y a à peu près une semaine, dix jours, à ordonner en fait au gouvernement d'organiser des périodes entières de non-pêche pour justement limiter, arrêter ces morts de dauphins, notamment justement dans le golfe de Gascogne. On est sur le site conseil-état.fr, donc capture accidentelle de dauphins et marsouins. Le gouvernement doit agir sous six mois pour garantir leur survie dans le golfe de Gascogne. Donc c'était le 20 mars. Saisi par trois associations, le Conseil d'État ordonne aujourd'hui au gouvernement de fermer des zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour des périodes appropriées afin de limiter le nombre de décès de dauphins communs, grands dauphins et marsouins communs, victimes de captures accidentelles lors des actions de pêche. Ces fermetures viendront en complément des dispositifs de dissuasion acoustique par les bateaux de pêche qui ont déjà été déployés. On en avait vu, enfin on avait discuté dans l'ancienne vidéo que ça ne servait malheureusement pas à grand chose. Une estimation fiable du nombre annuel de captures accidentelles devra également être mise en place puisque là aussi, on l'avait vu, normalement les pêcheurs doivent signaler chaque cas de dauphins, marsouins, etc. pêcher dans leur filet, mais on avait vu qu'effectivement beaucoup les relâchaient à l'eau, morts, pour ne pas avoir justement à les déclarer. On avance. Donc on y reviendra dessus pour voir si c'est fait, si le gouvernement fait ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que le visage des poissons est peu expressif qu'ils ne ressentent pas de douleur. La pêche du dimanche est un passe-temps qui fait souffrir les animaux inutilement à cause des hameçons. Même si on les rejette à l'eau, s'insurge Michel Tiamat-Robillard, la présidente d'Anima Libre 66. La militante veut également informer sur les méthodes de pêche employées sur la population marine. Les poissons qui sont pris dans les chaluts meurent asphyxiés ou étouffés les uns contre les autres, avec les branchies qui explosent car ils sont remontés trop vite. Les poissons qui Sherlock et Stanislav Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Il y a aussi le phénomène des filets fantômes oubliés en pleine mer qui continuent à piéger les poissons. Ces derniers finissent par mourir ou être mangés par d'autres mammifères alors qu'ils n'ont aucun moyen de défense. J'ai vu, je la retrouve de suite, une tortue. Voilà l'exemple justement de ce que Tiamat était en train de dire. Les filets continuent de tuer, les filets oubliés. Il y a des tortues marines qui sont retrouvées totalement mortes, asphyxiées parce qu'elles ont été prises dans les filets. Donc il y a une réelle urgence d'arrêter cette pêche industrielle qui ne sert absolument à rien en plus, qui tue les fonds marins, qui appauvrissent les fonds marins et qui font du mal à une quantité énorme de poissons et de mammifères marins. Encore une fois, je le redis, pour ceux qui ne sont pas allés au cinéma voir les gardiennes de la planète sur les baleines, franchement, allez-y, je le redis. C'est un film d'utilité publique où justement, on voit la beauté de ces mammifères bien sûr, mais également ce que l'homme a fait de l'état de ses océans et de ses mers. C'est très important. Présent pour faire entendre la voix de ceux qui n'en ont pas, Animalibre 66 donne rendez-vous le mois prochain pour un happening contre l'expérimentation animale. Je vous invite donc à aller sur la page de l'Animalibre Association à mettre un j'aime pour être tenu informé, tout simplement, des actions qu'ils font. Pourquoi pas pour devenir également bénévole de l'association et pour voir les actions qui vont être menées ou qui sont menées. Donc, comme par exemple, la prochaine, mardi 11 avril à 19h, réunion d'information et d'activité pour créer un groupe, hop, je vais marquer que ça m'intéresse, pour créer un groupe de bénévoles L214. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était une vidéo rapide, mais parce que quand il y a des actions qui sont faites, il faut en parler. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et de vos animaux. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501